Le Christ est entré dans la gloire de Dieu. C'est un acte de foi que les fidèles de l'église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomé célèbrent à travers l'ascension. Au cours de son séjour sur terre, Jésus est mort et ressuscité. 40 jours après la Pâque, c'est l'ascension. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites d'être. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour cette solennité, le Père célébrant invite les fidèles à l'évangélisation et à la confiance en Jésus, lui qui n'abandonne pas. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous aussi, nous pouvons nous approprier ces thèmes et dire que nous tous ici rassemblés, nous serons tous des apôtres et des disciples du Christ dans Godomé, dans nos différents quartiers, afin d'être à chaque instant ces véritables témoins du Christ. C'est le commencement de la mission. C'est l'annonce également de la bonne nouvelle à tous. Et c'est important pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. C'est une mission à laquelle tous les chrétiens sont appelés. Aujourd'hui, c'est particulier parce que ça nous rappelle la montée au ciel de notre Seigneur Jésus. Et nous savons, avec ce que l'Évangile nous dit et avec ce que le Christ même nous a promis, c'est qu'il va revenir pour nous chercher. Et chaque fois que nous célébrons la montée du Christ au ciel, nous pensons aussi à notre résurrection. La parole de Dieu nous rappelle que Jésus nous enverra l'Esprit-Saint. Nous allons nous apprêter à le recevoir. Ça me réjouit d'être à la messe aujourd'hui. Le Christ quitte physiquement les disciples tout en leur promettant une force, celle de l'Esprit-Saint. C'est le jour de la Pentecôte. Sous-titrage Société Radio-Canada